... J'aimerais revenir sur le paragraphe 2 du canon 748 du Code de droit canonique qui dit « Il n'est jamais permis à personne d'amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience. » Ce canon n'est-il pas là plutôt pour rassurer les autorités publiques ? J'espère que oui. J'espère que oui. Alors vous dites aussi les autorités publiques. C'est qui les autorités publiques ? Évidemment, ici nous sommes en France, nous pensons à l'État français. Et l'État français qui a dans son droit et dans ses grands principes juridiques la notion de laïcité. Nous avons déjà pas mal commenté ce canon 748, paragraphe 2. « Il n'est jamais permis à personne d'amener par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience. » Disons que cette norme du droit canonique de l'Église peut constituer pour les autorités publiques une garantie. Une garantie de ce qu'elle-même, l'Église, proclame, respecte, promeut les droits et libertés fondamentaux. Mais aussi, il s'agit d'affirmer son sens du bien commun. Je crois que ce qui est très important d'observer dans l'Église catholique, c'est que par rapport à cette propagation de son message, c'est qu'elle établit des distinctions entre ce que j'appellerais d'abord le témoignage et ensuite, sur la base de ce témoignage, un deuxième degré, en quelque sorte, qui est l'annonce. Et ces deux étapes, témoignage, annonce, on les trouve déjà dans les textes du Concile Vatican II, en particulier dans le décret sur l'activité missionnaire de Vatican II, Ad Gentes. Alors, le témoignage, c'est quoi ? C'est dire qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, quelle est ma foi. Alors, bien sûr, je peux le dire avec des mots, ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. Mais dans certains pays du monde, et même dans des pays où la liberté religieuse est reconnue et protégée, je le dirais aussi avec des œuvres. Je pense, dans certaines régions du monde, aux dispensaires tenues par des sœurs catholiques, mais qui accueillent des malades ou des blessés qui sont très loin du christianisme. Je pense à des écoles pour des jeunes. J'ai vu dans tel ou tel pays où on leur apprend un métier, à devenir ébéniste dans des régions où il y a beaucoup de bois, et ceci sans enseignement religieux, parce que ce ne serait pas toléré dans le pays concerné. Et bien, par ces gestes, par ces œuvres, il y a déjà un témoignage de ce qui est au cœur du mystère chrétien, c'est-à-dire la charité, l'amour de l'autre, du prochain, et se mettre à son service. Et puis, la deuxième étape, c'est l'annonce, l'annonce plus explicite. Mais cette annonce plus explicite, je vais ne la formuler que si, partant du témoignage, je sens chez l'autre un passage à l'attente, un passage à plus d'accueil, un passage à un désir de découvrir davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada